Nous sommes installés, ma femme et moi, sur la commune d'Entrecasteaux, dans le Var, sur une surface de trois hectares et demi, dont un hectare d'olivier et deux hectares environ de maraîchage plein champ, et donc sur l'hectare qui reste d'olivier, nous avons fait un système d'agroforesterie, je l'appelle maraîche-arbre. On a développé ce système parce qu'on n'avait pas trop le choix, par ce fait qu'on avait une petite surface, trop petite surface au niveau des rotations, et du coup, on a libéré de l'espace. Tout d'un coup, on s'est dit, on va le faire entre les oliviers. On met surtout six mois de l'année, donc des plantations de tomates, de melons, de courges, d'aubergines, de poivrons, de courgettes, donc tout ce qui est à peu près annuel durant l'été. Alors, on a exclu certaines espèces de l'agroforesterie, principalement par rapport à l'irrigation, et par rapport à la nature du sol aussi. C'est un sol très drainant, assez argileux, argileux calcaire, qui ne permet pas toute culture dessus, par rapport au travail du sol, et par rapport aux interventions de désherbage aussi, notamment. L'irrigation par goutte à goutte permet de conserver une fraîcheur du sol lors des périodes de sécheresse. Donc l'olivier profite aussi, sans excès d'eau, du système de goutte à goutte. On travaille le sol en préalable, en griffes, avec des engrais organiques à base de fiantes de volaille et de fumier. Donc avec les oliviers, il y a le problème de saisonnalité, des tâches à effectuer. Et là, c'est un peu le point faible pour moi, en tout cas, dans la mesure où l'olivier se taille quand même assez régulièrement. Moi, j'essaie de le tailler à peu près tous les 3-4 ans. Et on le fait en général ici, en février c'est trop tôt, parce que ça gèle encore, il y a trop de risques de gel. Et début mars, on est déjà, nous, à s'occuper des cultures sous-tunnels et des plantations sous-tunnels. Donc il y a un réel problème d'évacuation de la taille. Et on optimise plus les tunnels, qui nous permettent d'avoir des légumes plus précoces, qui nous permettent de passer parfois au travers de gros coups climatiques, comme des grands coups de vent, ou des grosses pluies, ou du froid. Il y a peut-être plus de problèmes phytosanitaires dans les tunnels qu'en agroforesterie. Ça, c'est pas impossible. Par contre, on est plus sujet au climat en plein champ, enfin en plein champ, agroforesterie. Effectivement, l'idéal pour moi, pour continuer à pratiquer l'agroforesterie, ça serait de trouver un broyeur aussi, parce que ça permettrait aussi de refaire du mulch aussi. Idéalement, ça serait faire des cultures sous-BRF. J'ai absolument aucun conseil, parce qu'on est tout le temps, enfin d'abord on apprend tout le temps. Ce qui peut être valable sur un endroit n'est pas forcément valable sur un autre, du fait aussi de la subjectivité des observations qu'on puisse faire, et quelles conclusions en tirer. Il y a tellement de variables qui jouent en agriculture que... Et puis j'aurais même, même pas en agroforesterie, j'aurais pas de conseils, mais j'aurais même pas de conseils tout courts à donner, si ce n'est qu'il faut persévérer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.